assalamualaikum bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos épisode numéro 10 de la saison 2 deuxième saison et on est déjà au dixième épisode s'imaginer les gars on n'est pas peu fier quand même voilà évidemment si vous n'êtes pas abonné c'est le moment de vous abonner je publie environ deux épisodes par semaine donc le meilleur moyen de se tenir informé des prochaines vidéos qui vont sortir c'est de s'abonner de cliquer sur la petite cloche et pour ceux qui font partie du crew des bricolos c'est à dire j'ai nommé les abonnés ça me fait super plaisir de vous revoir les gars donc dans cet épisode on va aborder un sujet qui me tient à coeur et ça vraiment c'est quelque chose d'assez délicat et c'est un sujet qui est vraiment d'actualité alors faut savoir que j'en ai parlé dans plusieurs de vidéos précédentes mais jamais ça n'a jamais été le sujet principal ça n'a jamais été le thème principal d'accord ce thème c'est l'éthique dans le design l'éthique dans la création pourquoi je crée cet objet quel message quelle histoire je vais raconter avec cet objet et c'est une question que je me pose quotidiennement en tant que designer dans mon agence de design que ce soit pour des projets personnels ou pour des projets avec des clients pour des clients c'est vraiment des systématiques c'est qu'est ce que j'ai envie de raconter comme histoire quel message je veux que mon objet transmette porte voyez ce que je veux dire alors comme je vous l'avais dit auparavant même si ça n'a jamais été le sujet principal de vidéos précédentes on l'a déjà abordé on l'a déjà traité principalement dans un domaine qui est le design numérique le design numérique parce que c'est la protection la protection pardon des données personnelles des données virtuelles personnelles et donc c'est c'est un sujet qui revient systématiquement et très souvent dans le design numérique alors très simplement il y a trois vidéos là que je regarde qui sont sur ma gauche épisode 5 de la saison 2 où je parle de ce petit robot astro qui est vendu par amazon alors c'est littéralement avoir un mouchard à l'intérieur de chez soi parce que le truc il y a une caméra 360 qui se lève et qui scanne la totalité de votre baraque donc déjà je vais poser la question dans cet épisode l'épisode d'avant c'est à dire l'épisode 4 de la saison 2 toujours la saison 2 avec les facebook ray-ban stories et les deux petites caméras sur les lunettes qui viennent filmer h24 ce que vous avez devant les yeux là aussi on peut se poser la question des données personnelles sachant très bien que facebook qui sont pas là pour faire semblant les mecs ils vont bien servir de vos données pour après les revendre donc jusqu'où vous laissez toutes ces big tech s'approprier votre vos données personnelles et puis ici on peut même remonter jusqu'à la saison 1 épisode 36 de la saison 1 alors toutes ces vidéos je les mettrai en lien à la fin de cet épisode comme ça vous pourrez les regarder ça ça vaut le coup de les voir et donc dans l'épisode 36 je parlais de la keynote qui avait eu lieu en juin dernier ou qui est une keynote en fait qui était principalement orientée nouveau logiciel nouvelle application et en gros c'était un petit peu apple qui était en train de vous dire c'était un peu un discours ambivalent et assez assez gênant où apple était en train de vous dire ouais les autres c'est les méchants mais nous on est les gentils donc on va vous protéger pour que vos données personnelles ne soient pas utilisées par les autres mais nous par contre on va tout aspirer donc bon il y avait un discours un petit peu gênant et on en avait parlé bon donc vous avez vous voyez c'est des sujets qu'on a déjà c'est un sujet qu'on a déjà traité mais là je me suis dit épisode numéro 10 on va parler de ça principalement dans cet épisode parce que là je suis tombé sur des créations soit elle soulève des questions vraiment très problématique soit c'est juste absolument pas possible d'accord c'est un truc tu vois ça tu dis mais non mais les gars j'ai pas fait ce métier pour faire ça quoi vraiment littéralement alors le premier c'est un sujet politique politique polémique pardon c'est un sujet polémique mais aussi quand c'est polémique c'est toujours un peu politique et en tout cas fondamentalement idéologique alors là on voit cet objet là on se dit tiens qu'est-ce que c'est ce truc ça impeigne pas du tout les gars c'est pas impeigne alors la deuxième chose c'est que le créateur c'est un objet qui a gagné je vous le dis tout de suite il a gagné le prix international James Dyson qui est un prix hyper hyper important hyper reconnu parce que voilà c'est ça valorise la conscience de nouvelles techniques sur une nouvelle approche enfin on se dit le mec qui a fait ça quand tu as gagné le prix James Dyson c'est que tu as un bon tu vois ce que je veux dire alors le mec il s'est inspiré c'est pas impeigne alors le mec il s'est inspiré d'un attendrisseur de viande alors quand vous tapez ça sur google vous tombez sur cet objet d'accord et puis vous remarquez qu'il y a des similitudes formelles c'est pas tout à fait la même façon de le tenir mais c'est à peu près équivalent c'est à dire c'est un truc tu tapes la barbaque avec et ça te rend une viande tout tendre prêt à cuire tu la coupe à la cuillère tu vois ce que je veux dire voilà cet objet sert à ça et donc quand on voit ça on se dit ah tiens c'est vrai que ça ça ressemble un petit peu ouais mais à mon pote à la seule différence c'est que ça c'est pas fait pour attendrir la viande enfin pas la même c'est fait pour attendrir ton épaule parce que à l'intérieur est caché une petite seringue qui te permet de te vacciner tranquillou bilou tranquillou bilou ni vu ni connu alors ni vu ni connu il s'agit pas de vous dire non non t'inquiète je vais juste te ramollir l'épaule c'est pas du tout ça c'est que les mecs disent ouais on va te vacciner mais c'est en fait fait pour ceux qui ont une vraie peur des seringues et qui peuvent pas se faire vacciner parce que les mecs ils voient une seringue ils tombent dans les pommes donc on a fait cette petite objet qui permet de cacher la seringue qui va te t'attendrir un petit peu l'épaule et qui va pas te faire sentir la piqûre de la seringue donc dans l'absolu pourquoi pas la vaccination ça peut être très important dans certaines situations mais là je veux dire on est dans un tout vaccinal tout vaccination tout la vaccination obligatoire des vaccins des vaccins expérimentaux je veux dire c'est un peu c'est vachement polémique quoi c'est à dire que quand tu vois que c'est un objet qui est basé sur qui est inspiré d'un attendrisseur de viande et le mec il a utilisé ça pour pour cacher la seringue et pour te faire une petite picousse discrétos bah moi ça me pose un problème ça me pose un problème parce qu'aujourd'hui si il ya une vraie question autour de justement de cette polémique de la vaccination obligatoire du pass sanitaire etc etc donc c'est un objet qui qui pose question c'est à dire on est typiquement dans un objet on serait en dehors du covid en dehors de la de cette problématique de la vaccination obligatoire et des vaccins expérimentaux on se dira tiens c'est intéressant mais là le fait que aujourd'hui il ya ni un prix international de design james dyson en plus c'est pas n'importe quoi et que ce soit autour du thème de la vaccination pour te la rendre plus facile plus accessible et totale et complète bah moi ça me pose problème ça me pose un problème parce que au moins il faut il faut en discuter et et tout d'un coup ça ça rend le ça rend la vaccination quasiment anodine et ce qui n'est pas le cas ce qui n'est absolument pas le cas et ça tous les tous les spécialistes vous le diront donc ça on est vraiment sur l'objet polémique est ce que oui non voilà c'est ouvert vous avez les commentaires vous me ce que vous en pensez mais là on arrive dans un deuxième une deuxième création qui est pour moi encore plus problématique toujours lié à la pandémie toujours lié au co vide on n'en peut plus de ce truc là mais alors quand les designers commencent à s'y mettre ça devient insupportable et alors là moi désolé les gars mais je peux pas voir un truc comme ça c'est à dire bouffer sous une cloche quand tu es avec tes potes mais tu m'oublie quoi parce que ça c'est vraiment un truc ne serait ce que l'image j'ai des frissons dans le dos c'est à dire que je ne veux pas participer à ce truc là c'est à dire que te laver les mains avec du savon très bien machin il n'y a pas de souci mais commencer à bouffer sous des cloches c'est pas possible donc ça c'est un projet qui a été mis en place c'est à dire que c'est à tokyo c'est un restaurant à tokyo tu bouffes sous une cloche et les gens sont hyper contents enfin la photo en tout cas c'est ce qui simule quoi alors je te dis pas déjà parce que tu manges tu as les odeurs de la bouffe qui te remontent t'es enfermé dans ton truc donc si tu veux ça doit ça doit vraiment pas être agréable en plus de ça t'imagines t'as un morceau de viande un peu t'es en train de parler tu rigoles tu balances ton morceau de salade sur ta cloche mais ça c'est pas possible mais non mais là je parle j'en rigole mais ne serait-ce que le délire les gars de se retrouver sous une cloche en plastoc avec tes potes ça c'est pas une vie que je veux vivre voilà bon je veux dire c'est pas possible donc ça je veux pas participer à ça en tant que créateur et alors là donc là on était vraiment l'objet polémique là c'est l'objet désagréable et je veux pas que ça fasse partie de notre quotidien tu vois mais tu peux encore discuter de la je veux dire de la de la de l'importance de ce projet est-ce qu'aujourd'hui il faut se poser ces questions là est-ce que qui pense qu'on doit repenser l'espace ça devient compliqué ça fait froid dans le dos quoi ça te fait flipper en fait mais alors là on va arriver sur un projet qui est horrible alors quand vous regardez cet objet là vous vous dites c'est sympa c'est assez beau en dehors des graffitis qui sont posés dessus qui ne font pas partie de l'objet cette espèce de vague là il y a une ligne qui est assez élégante alors c'est une vidéo qu'a fait un internaute il a pris cette vidéo alors cette vidéo je vous raconte pas elle a fait 7 millions de vues elle a été postée le 13 septembre 2021 et elle a fait 7 millions de vues c'est un mec qui a filmé ça en expliquant ce que ce qu'est cet objet alors on va l'écouter rapidement alors le mec il dit si vous avez besoin d'une preuve d'une preuve d'une preuve supplémentaire que new york a été designé par des je vais le dire parce qu'il le dit comme ça par des trous du cul mais voilà un exemple qui vous le montre on continue la vidéo donc là il explique qu'il habitait ici avant alors il explique qu'en fait si on regarde dessous on voit qu'il y a une grille dans lequel vous avez enfin il y a de l'air chaud qui sort et qui vient certainement il le suppose du métro voilà c'est pour la ventilation du métro et comme il y a beaucoup de personnes qui sont sans domicile fixe mais ils ont tendance à dormir c'est ce qu'il explique dans la vidéo ils ont tendance à dormir à proximité de ces bouches d'aération parce que effectivement ça dégage de la chaleur et donc ça rend le froid new yorkais plus vivable alors là il explique aussi que donc là il balance un petit peu en disant que les appartements coûtent un bras et que même si tu gagnes à peu près bien ta vie c'est souvent pas suffisant pour avoir un appartement donc au pire des cas dans le meilleur des cas tu dors dans ta voiture et dans le pire des cas tu dors dans la rue quoi et donc il explique qu'il y avait des gens effectivement dans ce quartier qui dormaient sur ces grilles parce que ça dégageait de la chaleur vous voyez ce que je veux dire et donc là il explique cet objet et là ça fait mal parce qu'il dit plutôt que d'essayer de trouver une solution pour régler le problème de la pauvreté aux Etats-Unis et donc des personnes vivant sans domicile fixe mais en fait qu'est-ce qu'ils ont trouvé c'est qu'ils ont trouvé le moyen de faire appel à une agence de design pour créer une structure métallique extrêmement belle parce qu'elle est belle c'est ça le pire c'est que c'est réussi et c'est là où ça devient très dangereux et je le dis avec beaucoup de dégoût parce que encore si l'objet n'était pas beau, mal fait et que ça n'empêchait pas les personnes dans le besoin de vivre à proximité et de se réchauffer là c'est absolument bien pensé pour empêcher les gens de se poser dessus c'est-à-dire que comme on est sur une forme on ne peut pas s'allonger dessus, c'est très désagréable vous avez vu la forme, elle est tridimensionnelle donc il n'y a aucune position agréable dans cet objet et en plus de ça, si vous regardez ces petites vagues sont faites pour vous appuyer dans le dos enfin c'est d'un cynique c'est d'une perversion absolue cet objet-là enfin bon, le mec explique un petit peu justement la politique qui se cache derrière et la façon dont ils utilisent l'argent public etc et là il y a une vraie question à se poser parce que moi quand je vois ça j'ai honte c'est-à-dire en tant que designer j'ai honte et justement autant je peux parler de créations que je trouve absolument formidables et j'en ai parlé dans différents épisodes de mes bricolos si vous allez voir l'épisode numéro 48 où c'est du food design et on voit ses pattes qui se transforment et qui sont totalement plates donc il y a beaucoup d'intelligence dans l'objet puis après elles prennent une forme une fois qu'elles sont disposées dans de l'eau chaude dans de l'eau bouillante c'est magnifique, je suis là, je m'éclate je fais des vidéos en disant ah c'est super mais là quand je vois ça j'ai honte d'être créateur j'ai honte d'être designer les gars parce que franchement vous voyez ce truc-là vous avez envie de dire et en plus le mec il a fait un bon travail c'est ça qui est horrible à dire c'est-à-dire que si vous regardez l'objet l'objet est beau l'objet est réussi il remplit bon là c'est la pub il remplit les fonctions vous voyez ce que je veux dire donc là je voulais remontrer l'image mais c'est pas grave de toute façon vous avez compris le principe donc c'est hyper gênant de tomber sur un objet comme ça mais comme je voulais pas terminer la vidéo avec des créations dégueulasses je voulais revenir sur des créations qui me plaisent à différents niveaux et pour vous montrer qu'en fait il peut y avoir des créations absolument horribles comme ce qu'on vient de voir mais il peut y avoir des créations qui sont absolument formidables et là par exemple c'est une création donc c'est Mickaël Omotocho sa grand-mère justement a des problèmes d'arthrose et n'arrivait pas à débrancher les prises parce que vous savez c'est ergonomiquement pas accessible c'est compliqué alors en plus quand on a de l'arthrose c'est un vrai problème et donc là on est en face d'une situation qui est compliquée et lui il a pensé à un objet qui est très simple on voit le dessin en plus on est sur le site de Corse 77 c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce site internet il monte toute la démarche donc là on voit l'objet en impression 3D et en fait c'est simple on le voit parfaitement dans cet objet là on le tient beaucoup plus facilement et comme on a ce maintien avec ce petit silicone on vient appuyer et donc on vient débrancher beaucoup plus facilement la prise donc là on est sur un objet voilà là je suis content là je suis fier d'être designer quand je vois une création comme ça parce que bravo Mickaël t'as cartonné avec cet objet en plus c'est sensible tu as pensé à ta grand-mère qui est la pauvre n'arrivait pas à débrancher les prises tu lui as créé un petit objet doux, sensible et plein d'intelligence et voilà c'est beau et bravo parce que voilà tu montres un aspect du design qui est intelligent créatif, innovant et voilà et ça me fait super plaisir de montrer ce type de création et de montrer que voilà le design c'est ça pour moi c'est répondre à des problématiques du quotidien et faciliter le quotidien des gens leur donner que ce soit un sourire dans la journée ou que ce soit un doux poème à travers des objets esthétiquement beaux et c'est ce qu'on va voir avec Marcel Vanders qui est un de mes designers préférés et il a développé cette gamme pour une marque qui s'appelle Gamma & Bross donc c'est du mobilier mais pour les salons de coiffure et c'est vrai que si vous y pensez un petit peu si vous arrêtez un peu dessus c'est vrai que les salons de coiffure c'est souvent pas très beau le mobilier c'est souvent le même il a toujours la même forme c'est toujours il n'y a pas vraiment une réflexion dessus on travaille plutôt l'espace mais le mobilier généralement c'est souvent le même et là Marcel Vanders alors je vous conseille d'aller voir son site internet j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent de mes bricolos mais là c'est magnifique regardez ce miroir il est extraordinaire vous arrivez vous avez une journée de boulot un peu compliquée etc vous arrivez dans ce salon de coiffure avec ce alors évidemment le motif imprimé sur le cuir c'est magnifique d'ailleurs je ne sais pas s'il est imprimé je crois que c'est plutôt embost mais ce fauteuil est absolument magnifique avec ce miroir et tout vous vous sentez bien vous avez une dure journée vous arrivez on vous coucoune on vous met dans un voilà ça fait plaisir c'est à dire que honnêtement vous voyez ce que j'essaye de vous montrer c'est que dans l'objet précédent précédent pardon de Mickaël il y a un objet intelligent fonctionnel et ergonomique là on est sûr c'est de la poésie c'est comme écouter une belle symphonie vous avez du Jean-Saint-Bastien Bach devant vous et c'est ce que vous observez et Marcel Vanders moi j'adore parce que ce mec là il a un sens de l'esthétique et de la couleur et de la matière qui est incroyable donc là vous avez l'exemple de quelque chose qui c'est pas forcément hyper fonctionnel hyper ergonomique mais qui est très poétique et après on termine par ce projet que je trouve absolument magnifique de Mathieu Lehaner alors Mathieu Lehaner est un designer français de l'NC alors là la petite blague c'est que au moment où je suis rentré à l'NC en 99 lui passait son diplôme avec Cédric Rago en même temps que Cédric Rago j'ai fait une vidéo sur lui aussi je vous conseille d'aller voir cet épisode donc Mathieu Lehaner qui est un designer important c'est la nouvelle génération du design français et là c'est pas un objet de design à proprement parler on est plutôt sur sur un sur une création artistique alors ça a été montré à l'édition 2021 de la Art Basel et et c'est hyper intelligent le mec il a formalisé le la pyramide démographique de plusieurs pays dans le monde et de la planète alors celle en doré c'est la planète pardon en argenté c'est la planète et chaque couche représente une tranche d'âge d'accord et après tout autour il a mis les différentes pyramides démographiques de plusieurs pays dont le Maroc c'est à dire ce qui est génial c'est qu'on a bien sûr plusieurs pays européens mais on a aussi le Maroc on a aussi énormément donc là on a une photo assez de Bangladesh bon bien sûr la Belgique Finlande on en a parlé beaucoup de pays l'Egypte donc on a beaucoup de pays du Maghrib et d'Afrique et en fait ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui c'est pas rien les pyramides démographiques les démographies de chaque pays de chaque région sont très importantes parce que c'est ce qui montre aussi des crises des problèmes des les naissances le renouvellement générationnel ce que ça veut dire donc les pays développés on connait un petit peu la pyramide démographique des pays développés etc donc c'est vraiment très intéressant le Maroc on le voit ici je sais pas si vous voyez en haut à droite regardez ma petite souris là qui vous le montre et on peut lire par les pyramides démographiques on peut lire les caractéristiques de chaque pays développés en voie de développement etc et aujourd'hui c'est un c'est une vraie question c'est-à-dire c'est une vraie c'est vraiment quelque chose d'important c'est-à-dire la lecture d'une pyramide démographique c'est quelque chose qui vous donne beaucoup d'indications sur le pays sur la façon sur l'histoire sur donc il y a beaucoup de ça ne prétend pas si vous voulez répondre à des problématiques mais ça soulève des questions et ça c'est l'objet est absolument magnifique donc on est c'est pas une création produit de design même si c'est un designer produit qui a pensé ces objets-là mais là on est sur une démarche artistique quasiment idéologique et ne serait-ce que mettre ça en avant sans y donner d'autres informations sans donner d'autres informations c'est déjà poser des questions on s'arrête sur l'objet on réfléchit on se dit tiens c'est intéressant tiens tel pays regardez il s'est passé ça ça nous ramène à notre histoire donc c'est fabuleux c'est une création absolument extraordinaire et quand j'ai vu ça au-delà de l'aspect esthétique on s'arrête on dit qu'est-ce que c'est beau donc c'est design boom qui en parle et je vous conseille d'aller voir cet article mais il y a plusieurs sites internet qui en ont parlé c'est aussi très intéressant de s'arrêter dessus sur le sens sur la portée symbolique de l'objet et c'était vraiment le thème de ces vidéos de mes bricolos c'est vraiment s'arrêter deux minutes et réfléchir à la portée au symbole et à se poser la question finalement en tant que créateur qu'est-ce qu'on veut apporter quelles sont les créations qu'on veut proposer quelle est l'histoire qu'on veut raconter et quel est le message que ces créations vont porter si c'est pour faire un truc pour cacher la misère et pour faire une espèce d'objet qui vont empêcher les personnes sans dans le missifix de se poser dessus pour se réchauffer c'est une honte c'est abominable mais si c'est un petit objet qui va permettre d'enlever la prise plus facilement parce que vous avez vu votre grand-mère qui a de l'arthrose et qui n'arrive pas à débrancher les prises et vous avez pensé à elle et vous avez dit tiens mamie je vais te faire un objet qui va te faciliter la vie c'est génial donc cette vidéo est importante franchement partagez-la et elle soulève des questions vous voyez ce que je veux dire et notamment le premier projet que j'ai présenté il soulève de vraies questions de vraies vraies questions et en tant que créateur il faut se poser ces questions-là donc les commentaires sont ouverts j'espère que cette vidéo va être partagée j'espère que vous allez commenter est-ce que vous êtes déjà tombé sur des créations qui vous ont répugné ou est-ce que vous êtes tombé sur des créations à l'inverse qui vont dire c'est magnifique c'est parce que je suis tombé sur cette création que j'ai voulu faire ce métier donc voilà je laisse ouvert le débat et la discussion et puis les vidéos de mes bricolos ne sont absolument pas là pour justement vous dire ce que vous devez faire et de la façon que vous voulez faire mais justement de s'arrêter sur des créations et puis d'avoir un regard un petit peu différent de par mon métier et moi je ne fais pas des vidéos d'unboxing ou ce genre de truc vraiment j'essaye de ne pas vous décrire un objet mais de vous expliquer le sens de l'objet et toutes les vidéos de mes bricolos ont cette approche-là et évidemment ça reste ouvert et ça reste totalement l'échange ouvert à l'échange et à la discussion voilà donc épisode numéro 10 terminé et on se retrouve pour l'épisode numéro 11 la semaine prochaine Inch'Allah Slamma à tous et puis passez une très belle semaine un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos Slamma Slamma à tous